Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour notre 23e jour du challenge Inktober donc le thème du jour c'est rip en anglais ça se traduit par quelque chose comme déchirer fendre se fissurer du coup j'ai envie de passer directement sur mon carnet parce qu'en fait j'ai une petite idée et attaquer directement sur alors un pseudo effet trompe l'oeil en fait alors je dis pas que je vais réussir ou que ça sera parfait bien au contraire je doute que ça fonctionne mais en gros ça serait vraiment de faire comme si le papier avait été déchiré ici et donc on va essayer de jouer peut-être avec les ongles ou les lumières mais je sais pas trop encore comment ça va se terminer cette histoire est-ce que j'en fais une autre ailleurs je sais pas est-ce que ah je sais pas est-ce que je dessine quelque chose là dessus ok j'ai réfléchi un petit peu je sais ce que je vais faire donc là par contre je vais prendre mon petit croquis ici hop on va faire une bouboule ici une bouboule là et non ce n'est pas ce que vous pensez avec votre esprit tordu ou alors c'est moi quel esprit tournu en fait désolé et donc du coup je pense que vous le voyez venir mais d'un côté on pourrait avoir un homme et une femme qui se retrouve hop déchiré par la déchirure bref c'est beau l'amour il ya plein de choses qui se passent on est tous heureux et quand des fois eh ben ça se déchire on est tout triste voilà voilà donc ici on a nos personnages de profil donc je les fais très rapidement assez c'est du c'est du très très vite fait sans sans trop regarder en plus les les proportions encore une fois là moi je ne suis pas professeur je ne suis pas professionnel je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos sur internet et qui partage ou qui essaye du moins de partager les choses qui fait qu'il aime donc voilà moi je me dis que j'aime beaucoup de choses et qu'il ya forcément dans le lot des gens qui aiment les mêmes choses que moi et que ce serait cool de partager tout ça donc donc voilà ni voyez en aucun cas des des explications comme si j'étais un professeur ou autre c'est pas du tout le cas mais alors vraiment pas alors la petite madame j'essaie de peut-être y mettre une bouche mais dur 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 parce que ça fait trop trop longtemps que j'ai pas fait de deux profils et je pense que ça se voit ça se voit parce que c'est pas beau et je vais pas aller plus loin justement sur les corps des personnages parce que là du coup je sens déjà que ça part très très mal donc c'est parti je cherche ma couleur alors je vais essayer de la mettre là pour qu'on puisse un petit peu la voir alors pour mon papier qui est déchiré fissuré je vais utiliser ici un petit peu de bleu parce qu'il va un petit peu ombré et après par dessus je pense que si j'y mets un petit peu de marron ok ensuite qu'est ce que je vais faire ah oui la peau pour faire la peau on est presque sur la même couleur si on va quand même ajouter un petit peu la partie un petit peu sur les roses rose orangé pas trop orange puis non je sais que ça c'est mon défaut les têtes de mes persos sont orange ils ont fait des uv les mecs où ils sont partis au ski c'est moche enfin non on dit pas que c'est moche on dit je n'aime pas donc des fois même souvent ce que je fais et ben je n'aime pas c'est dur des fois de se critiquer soi même de se juger et de voir réellement si ce qu'on a fait c'est bien ou non moi perso je sais que j'ai beaucoup de mal après on est on est beaucoup à je pense à souvent sous-estimer notre travail parce que je pense que c'est pas si dégueulasse que ça parce qu'au vu de des retours que j'ai qui sont plutôt positif des likes et tout ça sur les vidéos moi ça me fait vachement plaisir d'ailleurs j'en profite encore une fois pour vous remercier pour pour tous les tous les likes les soutiens les abonnements les likes les partages parce qu'en vrai moi j'ai que ça comme retour et les commentaires bien évidemment mais il ya que ça qui me permet de réellement voir si ce que je fais ça intéresse du monde si vous trouvez ça cool etc etc c'est vraiment mon seul moyen parce que même les vues même si voilà je peux faire des vues sur certaines vidéos c'est très aléatoire youtube c'est une espèce de boîte noire sur laquelle on comprend pas forcément tout et donc des fois des vidéos qui vont exploser et faire plein de vues et d'autres qui vont rien faire alors que je pensais que ça serait trop bien Mais ça c'est la joie de youtube et son algorithme un peu Mystérieux voilà pour rester correcte Alors la petite madame je vais essayer de la faire un petit peu blondinette et vous voyez pour le pour le côté un petit peu blondiné je vais pas chercher du jaune pur c'est une couleur justement voilà qui a été un petit peu cassé retravaillé mélanger pour la rendre un petit peu moins comment dire pas naturel en fait ici on a notre petit monsieur on est parti sur des couleurs un petit peu bleutées sur la petite madame si je pars sur du rose on va dire que je suis cliché mais malheureusement c'est aussi ce qui fonctionne bien on n'est pas sur du rose quand même là on est vraiment sur quelque chose d'assez assez foncé ensuite ça ça serait le fond ici qu'on a là-bas derrière si je m'écoutais j'essaierai de contraster ici la déchirure en espérant bien entendu que mes couleurs ne bavent pas parce que vous le savez et j'ai tendance à pas attendre que ça sèche et après les couleurs elles bavent et je dis que c'est dégueulasse et je suis pas content après ok et pour finir on va essayer de mettre un petit peu de fond et là on peut-être jouer justement sur le mélange de nos deux couleurs qu'on va prendre ici le chaud j'ai pas du tout ce que ça va donner là clairement je pars en je pars en live et donc ici à l'inverse on va prendre le froid ce qui va renforcer peut-être un petit peu le côté déchirure je me dis les deux éléments opposés l'homme et la femme le chaud et le froid moi c'est comme ça que j'avais envie de le de le jouer sur ce thème du jour voilà par contre c'est très mal cadré vous avez vu que je suis parti beaucoup trop mais ça c'était par rapport à la déchirure donc donc voilà et bien écoutez je pense que ça sera tout pour cette vidéo je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tcho à la prochaine et bien écoutez